Jusqu'à 13h30, les midis de culture, Nicolas Herbeau, Géraldine Mausna Savoie. Notre invitée a été enseignante de français, animée par un désir de transmission, passionnée aussi par l'écriture. Mais l'écriture pour parler, s'exprimer, oui mais à l'oral. Donc dire, déclamer ce qu'elle pense, s'affirmer, décrire ses émotions aussi. Depuis 8 ans, elle monte sur scène, partage sa poésie et aide aussi les autres à le faire. Notre invitée publie son premier roman, Eunice, aux éditions du Seuil. Bonjour Lisette Lombé. Bonjour. Bienvenue dans les midis de culture. Nous sommes ravis d'accueillir celle qui deviendra dans quelques mois, en janvier prochain, la nouvelle poétesse nationale de Belgique, le pays où vous êtes née. Racontez-nous d'abord cette mission, ça va durer deux ans. Consiste en quoi ? C'est une mandature qui dure deux ans. On a très peu d'obligations, si ce n'est d'écrire un texte tous les deux mois qui rencontre des voyages et des rencontres. On doit aussi faire circuler les textes entre les différentes communautés de Belgique, germanophones, néerlandophones et francophones. Et puis mettre en avant des projets qui nous tiennent à cœur et une certaine manière, pour nous en tout cas, notre vision de la poésie. Moi, venant de la scène slam, étant connectée à l'associatif, étant connectée à l'enseignement, je sais que mes grandes lignes directrices vont aller dans ce sens-là. Vous avez la pression ? Non, c'est beaucoup de joie parce qu'en fait, sur le terrain, il existe déjà beaucoup, beaucoup d'initiatives. Il y a beaucoup de collectifs de slam, il y a une effervescence aussi. Donc, je vais juste m'appuyer sur ce qui existe et profiter de cette étiquette de poétesse nationale pour donner un petit coup de boost, mettre en lumière des choses qui existent déjà. Et vous avez déjà une idée des textes que vous voulez écrire ? Dans quel but vous avez dit faire circuler les différentes langues en Belgique ? Est-ce que vous voulez dire des choses ? Je vais me laisser porter, honnêtement. Pour l'instant, pas d'idée. Non, après, c'est bien le principe du slam, c'est que l'écriture est mue et impulsée par des urgences de dire. Donc, ça va dépendre fort de l'actualité, ça, on ne peut pas la prédire. Ça va dépendre des rencontres, des personnes en présence aussi. Donc, je suis à un endroit, moi, très organique dans mon écriture, très connecté, assez proche du présent aussi. Donc, je vais me laisser porter. Et puis, comme j'ai une grosse actu à l'automne, je vais essayer de faire les choses dans l'ordre et prioriser, de laisser d'abord venir le roman, l'album jeunesse, l'album musique. Et puis, entamer la mandature parce que réellement, dans les faits, Moustapha Kor, qui est l'actuel poète national, va encore aller jusqu'au printemps des poètes, mars. Et moi, ma mandature va aller jusqu'au presque 2026. Oui, donc vous avez le temps. Voilà. En tout cas, ce que vous dites, c'est que le public qui vous intéresse, ce sont les personnes qui sont peut-être les plus éloignées de la littérature et notamment de la poésie. Je disais tout à l'heure que vous étiez professeur de français. Comment vous avez réussi justement à intéresser ce jeune public à la poésie ? C'était l'un de vos objectifs quand vous enseignez ? Je vais être honnête avec vous. Quand j'étais enseignante, j'étais fort éloignée encore à ce moment-là de la poésie. J'ai travaillé dans des écoles dites difficiles où on était sur de l'apprentissage du français, très très éloigné des grands classiques que nous-mêmes nous avions étudiés à l'université. On était sur des apprentissages de base, des apprentissages de langue de base. Et moi, il a fallu un burn-out pour que je me reconnecte aussi à cette poésie. C'est assez neuf en fait, si je dois être honnête. C'est ça. Il y a eu ce burn-out qui vous est arrivé quand vous étiez enseignante. Et là, il y a eu un changement de vie et c'est passé notamment par des ateliers d'écriture, c'est ça ? J'en ai suivi d'abord moi-même comme participante. J'ai été me reconnecter là-bas à ma sève première et peut-être au rêve d'enfance avec cette première machine à écrire. Et c'est un endroit pour moi d'abord de reconnexion à l'être et de catharsis. C'est ça, les premières montées sur scène, c'est plutôt des textes de catharsis. Et j'appelle ça l'infralittéraire. Je ne sais pas ce que c'est le slam, je n'ai pas de vélité artistique. Je ne m'imagine pas encore à ce moment-là que ça va être ma troisième vie professionnelle après l'enseignement et après l'animation dans le tissu associatif. Mais c'est les rencontres qui ont fait que ça a modifié ma trajectoire de vie de manière assez fulgurante. Comment vous avez rencontré la poésie ? Parce que vous l'avez dit, vous étiez enseignante, mais la poésie était assez éloignée de vous à ce moment-là. Alors, à quel moment elle a surgi ? Est-ce que c'est vous qui êtes allée la chercher ? Est-ce qu'elle s'est imposée ? Est-ce qu'on vous a offert un recueil en disant que ça pouvait avoir un effet thérapeutique ? En fait, moi j'ai une culture enseignante assez classique, des textes classiques, avec de l'analyse de texte. Je viens même d'une ville où on a ce qu'on appelle l'analyse de texte à la liégeoise. Donc c'est vraiment décortiquer les textes. C'est quoi la liégeoise ? À la liégeoise, dans notre fac, c'est vraiment une analyse de texte qui éloigne très très fort la biographie de l'auteur, le contexte historique et qui se concentre uniquement sur le texte. Donc c'est quelque chose qui m'a complètement asséchée au niveau du rapport que j'ai pu avoir avec les textes poétiques. Et donc il a fallu en fait que quelqu'un m'emmène dans une scène slam et me présente. Donc ce que j'ai découvert, je pense que beaucoup de personnes qui découvrent les micros ouverts de slams, c'était un espèce de coup de foudre. Donc je ne connaissais pas cet endroit. J'ai vu des gens, vraiment une bigarrure, des gens qui venaient de tout horizon et qui avaient cette espèce d'audace de venir dire du texte. Alors il faut avoir écrit son texte soi-même, c'est ça la règle du slam. Il n'y a pas de costume, il n'y a pas de musique. Et c'est un texte de maximum trois minutes. Donc j'ai vu se succéder sur scène, contrairement aux endroits plus poétiques classiques où les poètes invités ont un plus grand temps de parole. J'ai vu toutes les trois minutes ou toutes les deux minutes trente des paroles avec... Alors du coup, ça brasse, il y avait du texte politique, du texte intime, mais quand même beaucoup de textes politiques. Et des écritures très différentes, des gens qui sont dans la forme, qui sont aguerris et puis d'autres qui arrivent complètement trembletant. Et ce n'est pas ça l'important en fait, c'est la présence des personnes. Vous étiez dans quel état d'esprit, vous, à quelques secondes, minutes de monter sur cette scène ? Alors moi j'étais... Au début vous étiez spectatrice et après vous avez tout de suite... Le truc s'est inversé, c'est que la toute première scène à mes 36 ans, je venais sur une invitation pour la commémoration de la mort de Patrice Lumumba. Donc j'avais écrit un texte sur une agression raciste. Et puis après j'ai découvert la scène slam parce que dans la salle, il y avait une metteuse en scène, Rosa Gasquet, qui m'a dit « Voilà, tu pourrais participer à un concours ». Donc ça s'est inversé. J'étais dans un lieu prestigieux avec tout ce que la Belgique francophone compte de la diaspora congolaise artistique. Il y a quelque chose qui s'est inversé pour moi, mais j'ai senti que j'étais à ma juste place. Et comme j'étais en burn-out, que je venais juste d'être diagnostiquée, à l'intérieur c'était mort, c'était cramé, mais y compris la peur. Et je pense que c'est ça qui a fait que j'ai eu une année magnifique. C'est que je me suis reconnectée à l'écriture fleuve, à l'écriture cathartique, sans peur et sans avoir conscience des enjeux. Donc ça a été complètement fou. J'ai créé du cabaret, le premier livre sur le burn-out, sans avoir, me sentir à l'ombre d'attente ou de grands noms. Il y a un truc très brut. Et voilà, je remercie finalement le destin de m'avoir... Tu as vu un burn-out ? Quand même, parce que le tout premier texte, ça s'appelait « La magie du burn-out ». Et je pense que quand on est dans la course, qu'on ne peut pas écouter ce corps qui est en train de s'auto... et qui est en autocombustion. Et parce que le sang s'est complètement siphonné, le burn-out, de manière très spectaculaire, va éjecter le corps de cette course. Et là-bas, là-bas, dans les ornières, on découvre des choses qu'on n'aurait pas vues si on avait continué à courir. Vous dites que votre corps était mort à l'intérieur. Ça veut dire aussi qu'on n'a plus confiance en soi. Et vous l'avez retrouvé, cette confiance en soi, avec l'écriture. Vous dites que la confiance en soi amène l'écriture, et vice-versa. Oui, je pense... Et alors, tout particulièrement, parce que moi, ce que j'observe dans mes collègues, et qui sont plutôt poètes de l'écrit, ça reste quand même un acte fort solitaire, un acte où, comme pour le moment, c'est la poésie orale, la poésie performée, on voit qu'il y ait un poste et d'autres qui est fort mis en avant. Il y a quelque chose de l'ordre... Je pense que mes collègues ne goûtent pas ce que nous, on peut goûter sur la scène. C'est cette proximité du public, cette réaction immédiate en termes de circulation d'énergie, d'émotion, et aussi avec cette porte d'entrée de slam, qui est que si demain, ou même cet après-midi, on écrit un texte, on peut aller le dire sur scène ce soir. On ne doit pas attendre le temps long de l'édition, le recueil, et les déceptions qui vont avec. Mais ça veut dire que ça change tout à l'écriture. On le pense déjà comme quelque chose qu'on dit à quelqu'un, qu'on adresse à quelqu'un. Sur la manière de l'écrire, ce n'est pas pour un éditeur, c'est pour un public. Oui, le texte est tendu dès l'écriture vers ce partage. Du coup, ça va modifier... Il y a une recherche, puisque le slam, c'est vraiment une poésie... On dit, nous, une musicalité sans la musique, puisqu'on est a cappella. Donc, il y a effectivement, sur les assonances, les allitérations, sur la rythmique, il y a quelque chose qui se travaille et qui passe par le corps. Moi, je me souviens d'une tournée qu'on a faite dans les écoles avec l'Orchestre Philharmonique de Liège, où en fait, avant de présenter le spectacle aux classes, c'était des scolaires, on voyait tous les slameurs et les slameuses dans les couloirs marcher et répéter le texte, le passer en bouche. Il y a vraiment la présence du corps. Et là, dans le roman, il porte quand même la trace de ce travail-là. Dans mes jeans, au soleil, ma chérie, ma chérie, ma chérie Jane, on me glisse à l'oreille. Ma chérie, ma chérie, ma chérie Jane, à mes trousses, on se jette. Je me hisse sur le branche, je me presse. Ils sont tous comme des vêtres à bavir, ma chérie, chérie Jane. La voix de Jane Birkin, ma chérie, ma chérie Jane, en hommage évidemment à la chanteuse décédée cet été. Et en plein deuil, Lisette Lombé, aussi à l'un des personnages de ce roman que vous venez de nous présenter aujourd'hui, Eunice, aux éditions du Seuil. Jeanne, que tout le monde appelle Jane, c'est la mère de votre personnage principal, Eunice, mère présente tout au long de ce roman, malgré sa mort dès les premières pages. On découvre que Jane sort d'une boîte de nuit, qu'elle tombe dans les eaux de la Meuse. Et Eunice, sa fille, 19 ans, refuse de croire à un accident. C'est ça le début de votre récit ? Oui, c'est le début de la quête en quête, si je puis dire ça comme ça. Ça démarre comme ce qui pourrait être improprement appelé un fait divers, mais qui est un cataclysme pour Eunice, pour sa famille. Et puis c'est ça un peu le fil. C'est Eunice qui remonte ce fil vers sa mère qu'elle ne connaît pas en tant que femme. Et se faisant, sur ce chemin-là, c'est aussi elle qu'elle rencontre. Il y a évidemment toutes les questions sur le rapport entre la mère et la fille, le rapport aussi aux figures féminines qu'on peut avoir dans une famille, notamment sa tante, qui devient en quelque sorte un modèle, même si ça évolue au fur et à mesure du roman. Et puis les secrets de famille qui vont hanter Eunice dès qu'elle remet en cause la mort de sa mère. En tout cas cet accident. Oui, là j'ai voulu faire un travail sur des secrets de famille qui sont avec des grandes conséquences sur les psychismes des membres, mais qui en même temps ne sont pas, là aussi, pas spectaculaires. J'ai travaillé sur un continuum des violences aussi faites aux femmes, essayé de trouver une porte d'entrée qui n'était justement pas dans l'extraordinaire, pas dans le plus violent, mais pour montrer que malgré tout, quand même, quand il y a couvercle sur la parole, il y a des petites bombes à retardement aussi. Ta mère est un puzzle. Chaque personne que tu rencontres te confie une pièce dont la teinte vient modifier ce que tu croyais déjà savoir d'elle. « Tu ne sais pas, tu ne connais pas Jane. » Ça c'est très fort parce qu'il y a quelque chose qui est évidemment en partie autobiographique. Et dans la genèse de ce récit, vous parlez d'une expression très belle qui est le bourgeon de narration. Alors qu'est-ce qui vous a emmené vers cette histoire ? Vous, dans votre vie, on a parlé de ce qui a pu vous arriver effectivement au fil de votre vie professionnelle, mais dans votre vie personnelle, qu'est-ce qui vous emmène vers ce récit ? Il y a toujours beaucoup d'impulsions d'écriture et c'est comme justement un petit puzzle qui, à un moment donné, va faire qu'il y a un jaillissement d'écriture. Mais c'est vrai que moi, j'ai fait une chute dans les escaliers, chez moi. Et je me suis juste dit que mes enfants, j'ai trois enfants, auraient pu au petit matin me retrouver enroulée autour du pied d'escalier. Ça m'a mis un déclic. J'ai pensé aussi à une amie qui se sentait très proche de son père, mais qui, à la mort de celui-ci, a retrouvé une lettre sur l'ordinateur de son père qui la désinguait totalement. Et donc, en fait, ça a été une déflagration pour elle parce que, du coup, elle était dans un autre rapport alors qu'elle se sentait dans quelque chose d'extrêmement complice. Ça, ça a été des moteurs d'écriture. Et puis aussi, je qualifie Eunice de texte de confinement. En fait, l'idée a commencé à naître dans le confinement. Et dans le confinement, moi, j'ai dû m'asseoir, comme beaucoup de personnes. Mais quand on est un peu au barricade et dans la militance, j'ai commencé à observer... On n'avait plus de scène. Et on avait, par contre, toujours du texte politique. Je me suis dit, waouh, quel est le sens, finalement, de faire ces textes politiques à la maison ou dans des salles sans public ? J'ai commencé à observer une forme de gesticulation. Et ça m'a obligée à réfléchir à ce feu qui était vraiment l'élément porteur de mon écriture slam. Qu'est-ce qui va devenir de ce feu s'il n'y a plus de public ? Et sur le long terme, surtout. Et donc, il y a eu un petit glissement vers revenir, quand on dit l'intime et politique, revenir un peu taquiner cet intime aussi. Parce qu'en parallèle, j'écrivais un spectacle qui s'appelait Brûler, Danser. Il y a toute une liste d'injustices dans ce spectacle Brûler, Danser qui sont des injustices de l'enfance, bien avant même les injustices sociales, dont une qui est de naître par exemple d'une mère qui n'a pas envie d'être mère, de naître et que notre naissance coïncide avec la fin d'un couple. C'est toute une série d'injustices qui sont avant les injustices politiques. Et de là est né ce récit. Pour moi, il y a beaucoup d'eau. J'ai quand même changé d'élément. D'eau ? De l'élément... Oui, du feu vers l'eau. Oui, c'est ça, l'élément aquatique. Et j'ai quand même fait une petite glissade vers plus de... Oui, d'intime ou... Des moindres politiques ? Alors, c'est là. Mais vraiment, ce qui m'a questionnée, c'est quand... En écriture slam, et d'ailleurs, c'est ce que j'entends, quand on a une écriture frontale, quand on a une écriture cache, on peut... perdre des gens au passage. Moi, ce que j'ai vraiment entendu pendant le confinement, j'avais des amis qui ne se qualifient pas de féministes, mais qui, pour moi, quand je les observais dans leur, par exemple, une prof de français, Julie Hirth, qui me disaient, moi, dans mon corpus de textes, je vais intégrer plus de femmes, plus de poétesses, plus de personnes racisées. Et moi, je trouve que c'était un endroit d'engagement. Et parce que c'était juste, ce n'est pas la grande radicalité, mais c'est aussi un endroit de justesse. Donc moi, j'ai commencé à réfléchir à ça pendant le confinement, de déplacer mon curseur de la radicalité à la justesse. Et avec cette envie, en fait, que le texte soit... Que cette parole féministe soit plus partageable, plus entendable. C'est-à-dire qu'elle tombe... Si je la prends trop en frontal, je vais perdre des gens dès le départ. Et pour la première fois, j'ai réfléchi, peut-être ça porte ça aussi, à un public plus... Au-delà du slam. Un grand public, finalement. Voilà. Quelque chose d'un peu plus large que le public de la militance. qui est paradoxal, parce que le slam, on s'adresse vraiment à des personnes réelles, concrètes... Qui sont dans la salle, d'ailleurs. Voilà, qui sont dans la salle. Vous l'avez dit tout à l'heure, l'écriture, c'est un peu plus solitaire. Et finalement, avec ce roman, vous vous disiez que peut-être, là, vous alliez toucher plus large. Il y a un paradoxe dans l'adresse, en fait. Oui. Nous sommes des êtres de paradoxes. C'est pas du tout un problème. Non, non, non. Oui, je... Voilà. Je vous fais part de mes réflexions de confinement où j'ai eu cette impression de tourner un peu sur moi-même. En fait, mon écriture a commencé à se déployer parce que, sur les questions de racisme, sur les questions de féminisme, c'est ce que je me disais. Comment faire du neuf ? Comment aller dans des métaphores neuves avec une écriture si dense que celle de la poésie et du slam ? Et moi, j'avais l'impression que si je reprenais encore cette porte d'entrée et la poésie pour dire ce que j'avais à dire là, j'allais être corsetée et donc, tout d'un coup, le roman m'a paru à un endroit plus propice à ça. Plus spacieux, en fait. Plus spacieux. Vous aviez besoin d'espace, en fait, parce que vous auriez plus répondre à ces questions, à ces angoisses en écrivant, effectivement, ce texte de trois minutes. Mais là, il vous fallait plus d'espace, vous poser, réfléchir autrement aussi, reconstruire un récit autrement. Oui. Et après, ça, c'est le texte qui nous appelle quelque part. Dès le départ, j'ai... Moi, j'avais lu Disparu de Catherine Barsix, qui est une poétesse belge, qui a écrit un texte de... C'est comme une enquête, mais c'est sous forme de poème. Et c'est une forme qui m'a vraiment parlé. Et dès le départ, j'ai cette intrigue avec les initiales TM et j'ai la résolution dès le départ. Et donc, je me suis simplement dit comment je peux aller jusque-là. J'avais l'impression que je tenais un petit fil. Et alors, voilà, ça m'a tiré vers là. Je raccoche l'intrigue. Eunice, donc, encaisse le coup de la mort de sa mère et ne croit pas à l'accident. Elle récupère un agenda chez sa coiffeuse, un agenda rouge qui appartient à sa mère et elle voit ce rendez-vous noté TM sous le nom d'un hôtel et elle va donc enquêter. Oui, c'est ça. Donc, c'est ténu, ce n'est pas un polar. Justement, je ne dis pas. C'est vrai que c'est intrigue, on se demande vraiment. Mais il y a quelque chose, c'est ce qui tient un peu en haleine, si je puis dire ça comme ça. Et puis, ça croise avec sa quête identitaire, cette quête initiatique. Vous l'avez dit, Lisette, Lombé, vous avez invoqué cette phrase qu'on entend beaucoup, l'intime et politique. Qu'est-ce que ça signifie pour vous et qu'est-ce que ça signifiait pour vous au moment de l'écriture de Nice d'être peut-être moins dans le politique frontal, moins dans des questions de militantisme et plutôt du côté de l'intime ? Ça signifiait pour moi, c'est un peu une prise de risque, il faut sortir des lieux connus. Ça signifiait aussi d'aller dans des territoires que je connais peu, qui sont le territoire de la tristesse, la colère, je connais. Vous voulez dire dans l'expression de la colère ? Je connais cet endroit quand on est victime d'injustice et il y a une urgence de dire après mon écriture, il y a quand même ce terreau-là. La tristesse, je ne connais pas parce que dans... Enfin, je ne connais pas, je connaissais moins dans l'écriture parce que aussi ça ne se voit pas à la radio mais je suis une personne racisée avec un père congolais et on a cette éducation dans ma famille d'une forme de relativisme. Il y a toujours... Là, par exemple, ce week-end, j'ai accompagné mon fils aîné qui a une double fracture du poignet dans son premier match de foot de la saison et dans les urgences, on se redisait ça. Regarde, c'est quand même moins grave le poignet qu'une jambe et aussi, on est en Belgique, on est avec un système de soins et si ça t'était arrivé là-bas, là-bas, au cœur du Congo, voilà. Donc, je vois que c'est un territoire de tristesse que je fréquentais moins ou pas beaucoup et aussi le territoire de prose avec cette espèce de narration, avec la vraisemblance. C'est un autre contrat de lecture, donc ça m'a mis dans des endroits... Après, c'est génial de se mettre en danger, mais c'était aussi âpre comme travail. J'ai découvert le temps long. C'était dur ? Oui, âpre. Vraiment, j'y suis dégouté. En tant que noirs, que personnes de couleur, on nous dit encore et toujours de ne pas être vulnérables. Quand on parle de vulnérabilité, on se dit souvent « Oh non, ça va te tuer ». Quand j'étais enfant, j'avais beaucoup de chagrin et je pleurais beaucoup. Et toute ma famille se moquait de moi. On m'appelait « Mademoiselle la petite blanche » et je me disais « Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ? » Je pleurais sans arrêt. Et ça m'a pris des années pour arrêter de pleurer. J'avais des terreurs nocturnes. Mais c'est du travail. Il faut travailler ça. Il faut travailler pour aller vers le bonheur et il faut choisir. Et en tant que peuple à qui on a dit qu'on n'avait pas le choix, comprendre qu'on a le choix. Et vous avez reconnu Lisette Lombé, j'imagine, Bell Hooks et ce livre qu'elle a écrit « Apprendre à transgresser » qui vous a marqué. Bell Hooks, c'est cette intellectuelle militante américaine qui a terrorisé ce qu'on appelle le black féminisme. Le black féminisme. C'est un beau lapsus. C'est un beau lapsus. J'ai pas peur. Mouvement qui articule justement le sexisme, le racisme. On est là dans les années 60-70 aux Etats-Unis. Qu'est-ce qui vous marque autant dans ce livre on a l'impression qu'il est fondateur pour vous ? Parce qu'il y a toute une dimension aussi sur la question pédagogique dans le livre et moi je l'ai lu à un moment donné où je me questionnais vraiment sur cet angle-là. Qu'est-ce qu'on transmet ? Comment on le transmet ? Comment on est aussi transmis ? Si je prends l'image de la cascade inversée. Ce que j'aimais aussi c'est une dimension dans ce texte mais peut-être plus dans d'autres aussi la question de l'amour et le côté rassembleur. Des fois les livres nous arrivent à des moments où ils répondent à des questionnements et ça arrivait pile à ce moment-là aussi de questionnements par rapport à ça aussi. Est-ce que c'est un modèle pour vous Belloux ? En termes d'articulation de concept le fait vous avez parlé d'amour elle a publié ce texte magnifique qui s'appelle A propos d'amour où elle essaie justement de penser ensemble comment des revendications politiques avec quand même aussi une exigence de sentiments d'émotions cette articulation-là vous vous inspirez de Belloux vous essayez de la retravailler tout le temps ? Oui ça fait partie des figures tutélaires et inspirantes aussi j'aime bien ce mot articulation et voilà ce mot d'intersection de comment elle les textes théoriques et aussi la sensibilité l'aspect terrain pratique mais qui rendent des textes très accessibles c'est ça aussi moi qui m'intéresse dans ce type de démarche c'est une attention à cet endroit-là que le texte va être accessible qu'on n'est pas dans quelque chose d'hermétique avec l'expérience et c'est pas un combat entre le côté théorique-scientifique les deux s'articulent les deux se nourrissent donc pour moi c'est vraiment un endroit où je me retrouve le côté aussi rassembleur de comment c'est pas tellement de riz mais comment on va quand même faire un dialogue à un moment donné et puis le mélange oxy texte de prose de poésie et la longévité c'est vraiment mon endroit de fascination c'est comment une pugnacité peut durer dans le temps quelque chose d'intrétable et qui va voilà Justement on a lu que vous vous positionniez comme antiraciste et pas comme décolonialiste qu'est-ce que vous vous mettez derrière ces mots et comment vous nous expliquez cette différence que vous vous faites parce que moi j'aime pas utiliser des étiquettes j'ai repensé à ces questions qu'on m'a posées dans cette émission parce que ça a fait débat aussi dans mon entourage les étiquettes moi je trouve ça alors j'adore les étiquettes dans le sens où elles dépathologisent et elles nous donnent beaucoup d'empouvoir clairement il faut nommer pour visibiliser mais j'aime bien être juste aussi je prends un exemple quand on dit queer j'ai pas envie de l'utiliser comme ça vite vite à la va vite si on dit ça de moi la même chose là j'ai l'impression que pour me dire décoloniale je devrais être à un endroit de plus grande radicalité et je devrais être aussi à un endroit de plus grande connexion avec l'histoire avec l'histoire passée et de plus grande connaissance aussi j'ai pas envie d'utiliser cette étiquette alors que si on me pose des questions sur justement tout le mouvement décolonial et que je ne je m'ancrais vous en diriez pas à votre place je m'ancrais de culture panafricaine je ne me sens pas légitime d'utiliser cette étiquette tandis que dans l'antiracisme je me sens les deux pieds dans le concret ça part de mon corps ça part de mon présence ça part de mes luttes concrètes et très j'ai l'impression plus je peux poigner dans cette matière et c'est une étiquette qui voilà qui me sciait mieux qui ne me fait pas peur et avec laquelle je me sens légitime on parlait de l'articulation entre plaisir et droit on peut parler aussi de militantisme comment vous faites quelle réponse vous vous apportez entre plaisir et revendication comment vous tranchez cette question moi je suis fascinée par cette question comment vous arrivez à la résoudre si on vous pose des questions si vous êtes en débat ou même au quotidien pas simple c'est un apprentissage de longue haleine et j'y parviens depuis cet été j'ai l'impression je pense donc là maintenant c'est tout frais c'est tout frais c'est tout frais pour la première fois cet été j'ai senti une détente une autorisation à déconnecter une compréhension qu'il fallait que prendre du temps pour soi et pour pouvoir en donner aux autres c'est tout neuf sinon il y a une comme une non-autorisation un devoir d'être toujours au taquet un devoir d'être toujours là pour les autres c'est très très neuf et après ça reste sur le fil et moi je me dis que dans les thématiques l'endroit qui dit bien ça c'est la question quand on aborde la question de la sexualité parce qu'il y a les deux versants il y a le côté dénonciation il y a tout ce qui va mal et tous les droits auxquels on s'attèle et puis il y a quand même un côté de célébration la question du plaisir la question de la liberté la question de comment on grandit aussi humainement grâce à cette sexualité pour moi ma thématique de la sexualité dans tous mes textes c'est l'endroit où je peux être à la fois sur les deux rives et dans Unis notamment la sexualité on entre le plein fouet dedans si je puis dire avec des passages assez crus de fantasmes de relations de relations sexuelles et puis des passages aussi qui racontent les tabous la honte aussi qui entourent parfois la sexualité chez les femmes ça c'est aussi une thématique qu'il faut aborder quand on est comme vous comme vous féministe en tout cas oui j'ai l'impression que cette frontalité là de la langue sert tout ce qui vous disiez nommer les choses il faut nommer les choses oui après je dois bien être honnête avec vous j'écris en écriture automatique et pour la petite anecdote là on est en train de passer Unis en lecture musicale avec ma collègue Chloé Dutréfle et à l'oral il a fallu reprendre des extraits forcément il y aura de la sexualité j'ai dû relire le texte et il y a des endroits que je ne peux pas dire à l'oral parce que j'ai l'impression que ça a été fait pour être découvert dans l'intimité des lectrices et que je ne sais pas vous dire ça vous gêne ? oui d'un coup je récupère le rouge au jou j'entends ce que certaines personnes disent oui c'est trash c'est cru alors qu'au moment même où je l'écris il n'y a pas de volonté des gens qui disent oui une volonté de choquer non il y a quelque chose qui sort qui est très impérieux et qui s'exprime comme ça et après là je redécouvre mon texte du côté lectrice et voilà c'est tout un retravail parce qu'en fait le roman même si je l'ai oralisé totalement debout dans mon salon pour chercher une rythmique slam il n'avait pas prétention à revenir sur scène tel un slam c'est amusant on est un peu dans l'ambivalence la contradiction dont on parlait tout à l'heure c'est à dire écrire pour l'oral ou écrire effectivement pour l'écrit et pour être lu dans sa tête d'ailleurs vous serez ce sera le 7 septembre prochain à l'ouverture du festival Extra au Centre Pompidou à Paris une performance donc vous l'avez dit accompagnée de votre amie et musicienne Chloé Dutreffle avec qui vous avez aussi mis sur scène cet autre spectacle en 1998 ce corps ce corps avait 20 ans fallait voir fallait voir son allure fallait voir à cette époque là où que la fiesta a eu lieu ses amis elles débarquaient toujours en bande jamais seule jamais sobre jamais silence elle marchait électro girls électron libre direction l'éclate l'exage le dance floor extrait du spectacle brûler danser pour aller danser Lisette Lombé c'est vous qu'on entend évidemment un mot sur cette tradition orale elle est peut-être moins présente en France est-ce qu'en Belgique c'est plus facile justement d'écrire pour dire en tout cas la particularité en Belgique francophone on a un territoire petit mais il y a surtout une connexion entre nous en ce qui nous concerne il y a une espèce de porosité entre la poésie et le slam on a des éditeurs qui justement qui acceptent d'éditer beaucoup de slamereuses on a des gens qui programment des formes orales et quand je repasse en France je vois qu'il y a comme une frontière qui est quand même plus dure entre ces deux univers là il y a des champions championnes du monde de slam qui ne sont pas encore édités qui sont auto-édités alors que nous je pense à même maison d'édition aussi on a chez Malström des bouclets qui sont vendus 3 euros c'est des petits formats mais qui permettent assez vite d'être lus et d'entrer en littérature aussi vous pensez que ça vient d'où ce problème de la France avec justement l'oral ou peut-être une sorte de sacralisation de la poésie écrite voilà j'avais répondu elle était bien ma question merci pour la réponse voilà mais aujourd'hui par exemple on peut vous entendre assez facilement il suffit d'aller sur internet de vous écouter donc il y a quand même aussi l'inverse peut-être la volonté de s'inscrire d'inscrire ces paroles oui parce qu'il y a aussi l'autre mouvement en France et qui est magnifique puisque moi je suis beaucoup de poétesse et de poète via les réseaux sociaux il y a quand même toute cette floraison d'autres formes poétiques le confinement nous aussi nous a permis ça on a vu des gens alors je ne vais pas parler pour la France mais en Belgique aussi qui se sont emparés des réseaux il y a des vidéopoèmes il y a toutes sortes de formats comme ça neufs qui désacralisent aussi je vois une jeunesse qui s'empare avec espièglerie de nouveaux codes et qui voilà qui ne s'embarrasse pas qui ne se sentent pas écrasés par les grands noms par les classiques et qui tentent des choses très audacieuses est-ce que c'est ça le renouveau de la poésie est-ce que finalement la poésie elle va se renouveler grâce en fait au fait de la porter à l'oral et que ça signe aussi la mort d'une poésie qui était trop sacralisée un petit peu poussiéreuse cantonnée dans l'écriture alors pas la mort parce que justement j'ai un éditeur de poésie Alexandre Bord chez Iconopop qui a un podcast qui s'appelle Mort à la poésie et qui lui alterne c'est magnifique ce qu'il fait venait entre des formes très contemporaines et puis des choses plus pointues qu'on pourrait qualifier que certaines personnes pourraient qualifier de plus hermétiques moins abordables pas la mort mais en tout cas moi quand je vais dans des lieux de micro-ouvert c'est plein c'est plein donc je ne sais pas si les personnes achètent de la poésie écrite mais en tout cas je sens un élan pour partager ses propres textes il y a en tout cas un besoin de dire et voilà ces espaces-là permettent ça et donc ça va percoler du coup moi je sens les enseignants on est invité en tant qu'autrice dans les classes c'est une prise de risque moi c'est ce que je vous ai dit quand j'étais enseignante j'étais un peu dans des choses plus classiques dans des écoles dites difficiles dans de la gestion de groupe et je ne me sentais pas assurée pour faire rentrer dans ma classe des poètes des poétesses il y a quand même ce que j'observe en tout cas de la Belgique ces invitations elles se multiplient ça marche et ça passe aussi peut-être aussi par les thématiques qui sont abordées vous parlez de poésie sociale et vous dites la poésie sociale c'est la langue de feu contre la langue de bois ça veut dire qu'on dit plus de choses aujourd'hui dans la poésie contemporaine oui mais de nouveau sur ce segment là parce qu'après on peut aussi créer des textes sur cette grande communion avec la nature on n'est pas aussi je ne voudrais pas réduire aussi ma propre écriture ou l'écriture des slameureuses sur cette question sociale mais c'est clair qu'on vit avec on l'a vu avec le mouvement MeToo on voit qu'il y a comme ça des couverts qui sont en train de sauter à différents endroits et voilà ça permet ça il y a des plus grands espaces en tout cas pour cette parole là des plus grands espaces pour les paroles aussi qui étaient minoritaires ou issues des minorités on va écouter au lieu de lire puisqu'on est à la radio vous allez lire et nous on va écouter un extrait de Eunice ce roman que vous publiez aux éditions du Seuil et on va on est au moment où en fait Eunice sans trop en dire effectivement est confronté à ses parents et au fait qu'effectivement on ne la croit pas on ne croit pas quand elle dénonce les agissements de son oncle tout te revient aujourd'hui boomerang dans les moindres détails le face à face tu te revois rouge pivoine encaissant les mensonges de ton ongle chacun des mots qui sort de son horrible bouche vient taper sur ta tête poids lourd contre poids mouche mensonge mensonge direct du droit pas d'esquive sidération crochet du gauche ça cogne ça enchaîne chaos debout tu vas perdre toutes tes dents si ça continue de cogner ainsi tu trembles de hondes et de rage et ton frère qui joue à l'amnésique de service et qui te regarde valser dans les cordes sans mouffeter on dirait une statue de cire tu es seule tu pleures en silence l'affaire est close devenir gris devenir gris devenir gris deuxième une fille de livrages en un homme un homme un homme de la rue et de la rue un homme un homme de l'ambed en un en question de la rue des clients de la rue Grand merci à Lisette Lombé d'être venue dans les Midis de Culture. Votre premier roman, Eunice, est disponible aux éditions du Seul. Je signale aussi la publication le 1er septembre prochain, c'est-à-dire vendredi, de votre poème à hauteur d'enfant, illustré par un collectif de street art et séché Côte-Côte-Côte, édition. Merci d'être venu dans les Midis de Culture. Un grand merci à toute l'équipe qui prépare cette émission. Aïssa Tundoy, Anaïs Isbert, Cyril Marchand, Zora Vignet, Laura Duteche-Pérez et Manon Delacelle. L'émission est réalisée ce midi par Nicolas Berger et à la prise de son, c'est Antoine Tropez. A demain Géraldine Moussnes-Avoix. A demain Nicolas.